On assiste à une entrée massive des personnes dans les crypto-monnaies au fur et à mesure que le temps passe. Si on essaie de compter le nombre de personnes qui étaient dans les crypto-monnaies il y a d'ici là 5 ans par rapport à aujourd'hui, on aura une croissance fulgurante de ce nombre. Et bien parfois, ces personnes qui arrivent nouvellement dans les crypto-monnaies ne prennent pas la peine de faire un certain nombre de choses correctement. Et ça peut être des personnes qui finiront peut-être frustrées parce que peut-être qu'ils auront perdu de l'argent au passage, c'est maintenant parce qu'ils n'ont pas appliqué le B à bas de ce qu'il faut comme dans tout l'écosystème. Quand tu vas dans l'immobilier, il y a les bases. Quand tu vas dans la crypto-monnaie, il y a les bases. Quand tu vas dans le e-commerce, il y a les bases. Quelles sont donc ces bases dans la crypto-monnaie qu'il faudrait savoir pour quelqu'un qui est arrivé dans l'écosystème crypto nouvellement ? Je vais donc faire cette vidéo et me comporter comme une nouvelle personne avec l'expérience que j'ai, la connaissance que j'ai, pour te permettre d'éviter déjà un certain nombre de choses, tout le processus de ton commencement, de ton entrée dans cet écosystème. Reste dans ce qu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Elvis Conjo. Bienvenue sur la chaîne ici, on parle majoritairement de crypto-monnaie. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, liker, partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce qui se cache derrière la crypto-monnaie et la blockchain. La crypto-monnaie, ce n'est qu'une application de la blockchain. Il y a bien d'autres choses au-dessus de cette blockchain et nous couvrons ça régulièrement sur la chaîne. Donc ce sont des sujets qui t'intéressent. Fais tes valises. Il reste déjà scotché sur celle-ci, toi qui arrives nouvellement, tu vas apprendre massivement. Quand on arrive dans l'écosystème crypto-monnaie, la première chose à savoir c'est comment la crypto-monnaie fonctionne. La crypto-monnaie, ce n'est nulle autre chose qu'une monnaie digitale numérique émise sur une blockchain. Une blockchain, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas un organisme qui contrôle l'émission de cette monnaie. Il n'y a pas quelqu'un qui est là qui régule que maintenant on crée une crypto-monnaie, maintenant on n'en crée pas. Ça c'est pour des crypto-monnaies sérieuses parce qu'il y a des mécanismes pareils qui existent dans la crypto-monnaie. Et dès que tu as compris ça, tu vas comprendre que c'est donc quelque chose que tu peux dépenser sans avoir besoin d'une personne qui valide ta transaction, qui exige les montants que tu dois dépenser, qui exige les personnes auxquelles tu dois envoyer, de justifier un certain nombre de choses. Et dès que tu as compris ça, tu comprends donc que la crypto-monnaie, c'est une application qui va reposer sur une technologie qui est donc appelée la blockchain, ce gros livre qui va donc enregistrer tes transactions et qui n'est pas détenu par une seule personne, comme le ferait par exemple une banque avec ses serveurs qui possèdent tous les transactions qui sont enregistrées dans son écosystème. Donc cette blockchain-là est distribuée avec plusieurs personnes qui vont avoir un consensus de validation pour les transactions, pour que ça puisse être ajouté dans ce livre-là. Et ces personnes, ça dépend justement de la blockchain, il y a ce qu'on appelle les mineurs, il y a ce qu'on appelle les validateurs. La blockchain du Bitcoin est la première à avoir vu le jour, on était comme ça en 2009, la première transaction se faisait autour du 3 janvier 2009, avec comme ça Satoshi Nakamoto qui a proposé son livre blanc, son livre blanc qui va dicter comment cet écosystème va fonctionner. Et là, on était le 31 octobre 2008. Dès que tu as compris ça, tu comprends qu'il y a d'autres blockchains qui ont vu le jour après 2009, en apportant des choses différentes, en apportant des mécanismes de validation pour ajouter les transactions dans ce registre de transactions-là qui est différent. Et on va voir comme ça des blockchains comme Tezos, comme Cardano, apporter des consensus de validation basés sur la preuve de stake, où tu dois posséder la crypto-monnaie pour effectivement être une personne qui valide les transactions et ajouter les transactions dans ce registre. Ça, c'est un peu des technologies pour t'expliquer comment ça fonctionne derrière. Bien évidemment, toi qui entres dans les crypto-monnaies aujourd'hui, tu n'as pas peut-être besoin de connaître comment ça fonctionne derrière. Mais c'est également important de savoir cela parce que ça peut te permettre d'avoir d'autres idées par la suite. Mais la crypto-monnaie que tu vas devoir manipuler, par exemple, n'est qu'un produit qui peut se mettre au-dessus de ce que j'ai appelé tantôt la blockchain. Dans la crypto-monnaie, voilà le nez de la guerre quand il va justement s'agir d'échanger dans cet écosystème. Quand on va échanger, on va faire une transaction, on va donc s'échanger la crypto-monnaie. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui la valeur d'une crypto-monnaie ? La valeur d'une crypto-monnaie réside majoritairement en la confiance que les personnes accordent à une crypto-monnaie. Aussi simple que ça. La valeur de l'argent réside également dans la confiance que les gens accordent à l'argent. Qui dit en général agent, dit effectivement confiance. Donc l'argent qu'il y a dans la crypto-monnaie, c'est effectivement la confiance que les personnes décident. Les personnes qui ont confiance en cela décident de changer leur agent physique ou bien d'offrir des services ou bien d'offrir des biens pour recolter comme ça de la crypto-monnaie. Si quelqu'un ne fait pas confiance à la crypto-monnaie, comment est-ce qu'il va vendre son immeuble et accepter une crypto-monnaie ? Comment est-ce qu'il va offrir un service et accepter une crypto-monnaie ? Comment est-ce qu'il va vendre un bien et accepter une crypto-monnaie ? Justement, c'est la confiance que les personnes accordent à cette crypto-monnaie-là qui peut donner de la valeur à cette crypto-monnaie. Donc, quand on a compris ça, on comprend donc pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait posséder une crypto-monnaie ? C'est simplement parce que plusieurs personnes estiment que la crypto-monnaie a un avenir, a un futur qui pourra comme ça à l'avenir être le nouvel Internet et créer comme ça des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de décentraliser l'économie et le monde entier. La décentralisation, c'est un secteur qui est assez fulgurant aujourd'hui, qui en est en boum aujourd'hui parce que l'hypercentralisation fait en sorte qu'on a des lobbies des personnes qui sont beaucoup riches, bien évidemment. Or, avec la décentralisation, on peut permettre à les petites personnes d'offrir des services et comme ça bénéficier d'une partie de cette économie qui est concentrée chez deux ou trois personnes. Je prends par exemple tes serveurs Google qui sont utilisés aujourd'hui pour stocker tes données. Mais est-ce que tu savais qu'il y a des façons aussi simples de décentraliser cette économie ou de permettre à toute personne d'installer un serveur chez lui et de participer à cette économie par exemple ? Donc c'est une économie participative de services, bien évidemment. Comme les économies en grande croissance aujourd'hui, comme l'Uber, comme par exemple l'Airbnb, comme l'e-commerce qui se décentralise aussi. Donc bref, il y a plein de décentralisations qui entrent dans plusieurs secteurs. Effectivement, l'agent va également être décentralisé permettant à plusieurs personnes d'émettre et de pouvoir battre une monnaie qui sera acceptée dans son écosystème. Voilà comment plein de tokens vont voir le jour en se disant « Ok, nous on veut construire un écosystème, on va donc mettre sur pied un token qui sera accepté dans notre écosystème. » Vous comprenez que la valeur intrinsèque de ce token va résider dans l'utilité du token en question. Donc la première chose à regarder quand on veut acheter une crypto-monnaie ou bien un token, on va regarder déjà l'utilité. Qui sont, à quoi ce token va servir ? Parce que pas d'utilité, pas de valeur. C'est aussi simple que ça. Au fur et à mesure qu'un token va engranger de l'utilité, va engranger de la confiance chez des personnes, effectivement, ce token a de bonnes chances de prendre de la valeur. Donc, ça fait partie des premières choses qu'on regarde. Mais derrière ça, on va également regarder d'autres choses avant d'acheter une crypto-monnaie. Mais avant d'arriver même à acheter une crypto-monnaie, il faudrait déjà configurer la base pour pouvoir entrer dans cet écosystème qui est, une fois qu'on a compris comment l'écosystème fonctionne, le but derrière, comment est-ce que la blockchain veut décentraliser les services, on se dit « Ok, comment est-ce qu'on entre dans cet écosystème ? » La première chose, c'est de configurer un portefeuille. Vous allez devoir télécharger un portefeuille qui sera une interface qui va vous permettre de communiquer avec la blockchain. En aucun cas, la crypto-monnaie est stockée dans le portefeuille. C'est ce qu'on va donc appeler les portefeuilles non dépositaires, non custodiales. Vous allez beaucoup voir non custodiales. Ces portefeuilles-là, ce ne sont que les interfaces qui vous permettent de communiquer avec la blockchain en stockant précisément ce qui est la plus précieuse dans cet écosystème actuellement. C'est ce qu'on appelle la phrase némotique. La phrase némotique, c'est une série de mots avec des espaces, bien évidemment, qui vont te permettre d'avoir un précieux sésame qui est ta clé privée. Et cette clé privée-là va être utilisée pour signer tes transactions avant d'être envoyée sur la blockchain. Et c'est justement le wallet qui fait le processus de signature de ces transactions-là pour envoyer sur la blockchain. La blockchain interagit, ton wallet interagit en lieu et place de toi-même sur la blockchain. En réalité, tu n'es pas directement connecté à la blockchain avec ton identité. C'est simplement ce wallet qui te représente sur la blockchain. Et toi, pour avoir dans le contrôle de ce wallet, tu as besoin donc de cette clé privée. Une fois que tu as cette clé privée et que tu as configuré un wallet, tu es donc comme ça une personne qui est équipée pour entrer dans cet écosystème. Et dès que tu es dans l'écosystème, tu vois maintenant, tu te dis, comment je fais pour choisir une crypto-monnaie ? La première chose, je vais déjà parler de l'utilité. Tu veux également regarder les personnes qui sont derrière ce projet. Quelle est la quantité de crypto-monnaie qui est émise ? C'est ce qu'on va un peu appeler la tokennomique. Tu vas regarder également la tokennomique. C'est l'économie qu'il y a autour du token. Il y a maintenant la token métrique. Quelle est la quantité de crypto-monnaie qui est émise ? Dans quelle période ça a été émise ? Quelle personne détient quoi ? Quelle quantité ? Ces informations sont vérifiables sur la blockchain à travers ce qu'on appelle un explorer. L'explorer, c'est cette application qui va te permettre de scruter la blockchain et de voir tout ce qui se passe à l'intérieur de la blockchain comme des transactions. Sur chaque blockchain, il y a un explorer. Sur Ethereum, on a ETHScan. Sur Binance, on a BSCScan. Sur Bitcoin, il y a également des exploreurs qui vont te permettre de voir comment la blockchain, en fait, ce qui se passe effectivement dans la blockchain. Une fois que tu as donc fait ça et que tu as décidé d'analyser la crypto-monnaie et que tu as donc décidé d'acheter, il y a plusieurs endroits où tu peux acheter la crypto-monnaie. Tu peux l'acheter sur les exchanges décentralisées qui sont des platforms où tu as besoin de configurer ton wallet, de plugger ton wallet dans le système pour pouvoir effectuer des transactions et ça se passe directement dans ton wallet en débitant et en créditant ton portefeuille. Ça, c'est la première façon et c'est la façon la plus simple. La deuxième façon, c'est de passer par les exchanges centralisées qui vont demander justement de t'identifier pour qu'on puisse savoir qui est derrière ce portefeuille, en fait, qui est derrière ce compte et qu'on vérifie un certain nombre de choses avant de te donner accès aux crypto-monnaies qui seront listées dans l'écosystème centralisé. Mais il faut faire très attention parce qu'un écosystème centralisé, ça vous indique que ce que vous achetez dans cet écosystème. En réalité, vous n'êtes pas le propriétaire. C'est un call exchange qui est le propriétaire. C'est la seule façon d'être réellement le propriétaire de quelque chose dans cet écosystème crypto-monnaie, blockchain en général, c'est que ce soit directement dans ton portefeuille. Quand c'est dans ton portefeuille, c'est là où ça t'appartient. Mais si c'est stocké à un endroit où tu n'as pas le contrôle de la clé, alors effectivement, tu n'as pas le contrôle de cette crypto-monnaie. C'est pour ça qu'on dit, « Not your key, not your crypto, pas tes clés, pas ta crypto. » Une fois que tu as acheté ta crypto-monnaie, tu as maintenant des mécanismes qui vont te permettre de fructifier ton portefeuille. Il peut y avoir du staking, tu peux staker ta crypto-monnaie, tu peux participer au lending, tu prêtes ta crypto-monnaie sur une plateforme pour bénéficier des revenus, tu peux participer à la finance décentralisée où tu vas coupler tes crypto-monnaies et déposer dans une pôle de liquidités, par exemple, dont on aborde déjà sur la chaîne. Il y a plein de choses, de mécanismes comme ça pour te permettre de ne pas avoir une crypto-monnaie dormant, de ne pas avoir un portefeuille dormant. À défaut de ça, tu peux également faire du trading, tu peux également décider de vendre et d'acheter les crypto-monnaies, par exemple. Une autre façon d'acheter les crypto-monnaies, c'est ce qu'on va appeler les payes-to-payes. En particulier, tu vois quelqu'un, il y a également des OTC, tu vois quelqu'un qui a la crypto-monnaie, il peut aller sur une plateforme, dire que j'ai tel montant et que je vends. Tu vas lui donner l'argent dans les moyens de paiement qu'il accepte et il va en retour t'envoyer la crypto-monnaie. Il faut faire très attention, parce qu'il y a également beaucoup d'années dans ce sens. Certaines personnes peuvent vous dire qu'ils ont la crypto-monnaie qu'ils vendent, tu les donnes ton argent et après, ils ne te donnent pas la crypto-monnaie par la suite. Il faut faire très attention dans les plateformes où vous achetez les crypto-monnaies. Effectivement, ce sont des annales très courantes qui font en sorte que plusieurs personnes perdent l'argent. Il faudrait également comprendre qu'il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui sont classées par catégorie. Il y a des catégories des même coins, des shit coins. Ces catégories-là sont des crypto-monnaies qui n'ont généralement pas de projet parfois sérieux. Parfois, elles sont des crypto-monnaies qui ont juste été créées pour le fun, pour s'amuser et qui peuvent parfois prendre la valeur aussi injustifiée comme ça, d'une façon aussi incomprise comme ça du marché. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais dans ce secteur-là, il y a également beaucoup d'années parce que plein de projets, la crypto-monnaie étant très facile à créer pour les tokens, surtout, plein de projets vont donc créer ces crypto-monnaies, vous vendre du rêve et parfois, il n'y a rien de sérieux derrière simplement pour vous annaquer et vous faire acheter des choses qui ne valent quasiment pas grand-chose. Donc, il faut également contrôler la communauté qui se cache derrière une crypto-monnaie et la qualité de la communauté qu'il y a derrière cette crypto-monnaie. Si c'est une communauté où tout le monde est simplement là pour essayer de se faire du fun, de faire de l'argent, en te disant, bon, tu n'as pas besoin de comprendre quelque chose derrière, va juste acheter un jeu, tu seras millionnaire, bien évidemment, il faut également pouvoir déceler ce genre de choses et ne pas simplement se lancer parce que ce sont des crypto-monnaies qui ne valent rien maintenant et qui voudront peut-être quelque chose à l'avenir. Une fois que tu as fait ça, tu vas maintenant comprendre qu'avant de te lancer dans quoi que ce soit dans les crypto-monnaies, une fois que tu as fait ton analyse, une fois que tu as décidé d'acheter, tu dois appliquer une stratégie. La stratégie, ça peut être... Il y en a plusieurs de stratégies qui existent. Ça peut être ce qu'on appelle du DCA où tu décides d'acheter des quantités de crypto-monnaies pendant une certaine période à des causes d'instants réguliers et une période de montant très, très fixe, très, très définie pour ne pas justement subir les rafles du marché quand ça monte trop, tu n'as pas de problème. Quand ça baisse trop, tu n'as pas de problème parce que tu fais ce qu'on appelle un DCA et tu lisses comme ça tes investissements d'une certaine façon. Une fois que tu as fait ça, il y a plusieurs autres stratégies. Tu peux aller dans la DeFi, tu peux combiner les deux, tu peux aller plutôt dire que moi, je vais plutôt faire du minage, moi, je vais plutôt faire du farming, ainsi de suite. Il y a plein de mécanismes comme ça. Une fois que tu as déjà fait ça et que tu comprends mieux les crypto-monnaies, tu peux maintenant te lancer dans d'autres types d'acquisition des crypto-monnaies qui est ce qu'on appelle les ICO. Une fois que tu as compris comment faire ta recherche et que tu sais minutieusement faire la recherche, tu vas maintenant décider quels sont les crypto-monnaies qui ne sont pas encore sur le marché et qui peuvent avoir un grand impact significatif quand ça va entrer sur le marché. C'est donc ce qu'on va payer donc des levées de fonds. C'est acheter la crypto-monnaie avant qu'elle n'arrive sur le marché. Il y a plein de mécanismes pour le faire. Ça peut être directement sur le site de la crypto-monnaie qui est beaucoup plus risqué. Ça peut être sur les longs-parts qui est aussi risqué d'une certaine façon parce que les longs-parts sont là pour se faire de l'argent. Nous ne vons pas parfois prendre la peine de vérifier le sérieux qu'il y a derrière une crypto-monnaie avant de la lister sur le longs-parts et ça peut faire justement que plusieurs personnes perdent beaucoup d'argent. Une fois que vous avez décidé cela, vous avez compris qu'il y a des mécanismes d'avoir des crypto-monnaies avant que ça n'entre dans le marché et vous devez donc faire des recherches minutieusement pour pouvoir trouver les informations pour permettre de discerner. Quels sont maintenant quelques sites de référence quand il s'agit de faire ces recherches? Il y a Messare, il y a CoinMarketCap qui a également le fil News qui va te permettre d'avoir beaucoup d'informations Il y a CoinTelegraph Il y a CoinBureau Il y a également CryptoEdu CryptoEdu Magazine Ces différents sites vont te permettre d'avoir des informations concernant une crypto-monnaie pour te permettre de comprendre le passé de cette crypto-monnaie même si c'est une crypto-monnaie existante si c'est une crypto-monnaie future il faut faire très attention parce que plein de crypto-monnaie vont payer des influenceurs pour parler de leurs projets et qui parfois ce n'est pas intéressant c'est juste qu'ils sont payés et vont vanter ce qui est bien derrière ce projet il faut toujours faire ses propres recherches quand on voit un crypto-monnaie où on a parlé d'ici on a parlé là-bas et c'était parfois des endroits où ce n'était pas intérêt où ce ne sont pas des endroits des grands médias ce sont des endroits aussi comme ça il faut faire très attention parce que très souvent c'est du marketing et du marketing trop poussé trop avancé dans un projet on en parle tellement partout et uniquement en bien il faut faire très attention c'est dans le but de vous faire acheter quelque chose qui n'est pas forcément intéressant et qui peut perdre de la valeur dès que c'est lancé et dès que ça entre sur le marché parce que plusieurs personnes veulent s'en débarrasser une fois que vous comprenez ça vous pouvez vous exposer sur des projets beaucoup plus risqués parce que vous comprenez qu'une fois qu'on est entré il faut également sortir on n'entre pas simplement pour entrer on entre pour définir un moment lequel il faut sortir comme on a une stratégie d'entrée on va également définir une stratégie de sortie une fois que tu as défini ta stratégie de sortie tu t'y fies peu importe ce qui se passe dans le marché parce qu'on voit très souvent des personnes où le moment où ils ont défini qu'ils doivent sortir arrive et se disent non peut-être ça peut encore aller un peu plus donc on attend encore et quand on attend encore ça peut aller dans le sens opposé et si ça va dans le bon sens tant mieux mais ça ne justifie pas le fait qu'on ait attendu parce que le pire aurait pu se passer et parfois plusieurs personnes perdent de l'argent c'est pour ça qu'on voit plein de personnes le marché arrive au top il devient très très riche à un moment donné et après ils perdent encore tout parce qu'ils n'ont pas eu des mécanismes de sortie par exemple une fois que vous avez défini tous ces mécanismes de sortie là tous ces compréhensions du risque là vous pouvez justement risquer sur des projets qui sont sur des projets qui sont beaucoup risqués bien évidemment ça peut être des shitgun ça peut être des projets qui ne sont pas encore lancés ça peut être des rockpool que vous comprenez très très bien ces mécanismes là mais vous savez quand entrer quand sorti voilà un peu comment on a qu'une expérience au fur et à mesure la crypto monnaie c'est pas quelque chose qui est facile la crypto monnaie c'est pas quelque chose qui va te rendre riche immédiatement aussi rapidement dès que tu entres tu es riche ce que toute la planète serait déjà dans la crypto monnaie donc la crypto monnaie a beaucoup de risques c'est difficile ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup d'expérience et cette expérience vous pouvez l'acquérir avec les étapes que j'ai expliquées depuis le début comprendre un peu c'est plus important qu'acheter quelque chose simplement comme ça en espérant être riche parce que sans tu comprends tu peux mieux optimiser ton portefeuille et éviter de perdre quand d'autres personnes seront en train de perdre même dans les projets où les gens perdent il y a des gens qui se font de l'agent mais ces gens qui se font de l'agent dans les projets où les gens perdent ce sont des personnes qui ont compris comment l'écosystème fonctionne mais moi clairement je suis plutôt à l'opposé de ça je dis ok si je vois qu'un projet n'est pas sérieux je ne participe pas parce que l'agent que je vais ressortir avec dans ce projet sera forcément parce que plein de personnes d'autres vont perdre leur argent donc si je vois personnellement ça c'est une éthique que moi j'ai ça c'est personnel si je vois qu'un projet à la base n'a pas les intentions sérieuses n'est pas là pour construire quelque chose dans cet écosystème pour le bien et que ce projet c'est simplement là pour se faire un peu de bénéfices comme ça et partir même si j'ai la possibilité de me faire des bénéfices dans ce projet je ne vais pas le faire tout simplement parce que ce n'est pas en adéquation avec les valeurs que je défends je défends les projets je suis plus dans les projets qui construisent de la valeur qui apportent une plus-value et qui fait que c'est cette plus-value qui va donner de la valeur à la crypto-monnaie ce n'est pas simplement parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir là-dedans et que le projet va prendre de la valeur qui fait de ça quelque chose d'intéressant pour moi chacun peut avoir ses raisons d'investir dans la crypto-monnaie chacun peut avoir ses objectifs ses choix ses convictions propres moi j'ai la mienne et je la partage avec vous c'était Evise Kondjo dis-moi ce que tu penses de cette vidéo like, partage et permet à d'autres personnes de comprendre justement ces mécanismes-là qui se font te permettre d'avoir une vie plus safe dans l'écosystème crypto-monnaie une aventure plus safe dans les crypto-monnaies par exemple à d'autres vidéos sur la chaîne Evise Kondjo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada